Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Zequari avec l'épisode 13, évidemment comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger, pourquoi pas, mettez en 4K 60fps, ça c'est pour le plaisir des yeux évidemment, et je tiens à préciser un tout petit truc, mais on en parlera un petit peu plus quand on aura terminé le jeu dans le générique de fin, mais ça me semble très important, je vais d'ores et déjà vous spoiler un avis, mais je préfère Until Dawn par rapport à Zequari, Zequari n'est pas un mauvais jeu, ça reste un jeu à suspense, très très fun à jouer, il n'y a pas de soucis, mais pour deux raisons, dont une qui m'a un peu gêné dans l'épisode 12, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de vraie logique dans le décès des personnages, pourquoi ? Il est temps de vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé l'épisode précédent, on avait le choix entre sortir des cages qui étaient électrifiées, un ami, et potentiellement sortir la bête sans faire esprit qui était juste à côté. Moi, par logique, je pensais qu'il fallait faire une addition, et apparemment c'est ce qu'il fallait faire en plus, mais vu qu'il n'y a rien qui le précise et tout, je n'ai pas tenté, comme vous pouvez le voir, je suis parti. Et il s'est avéré que la scène, deux, trois scènes après, un personnage, en haut de la maison, au deuxième étage, désactive le courant, et ouvre les cages du bas, et donc on perd un perso comme ça. Et c'est là où était la force de Until Dawn. Until Dawn, il fallait réfléchir, il fallait réfléchir, et la preuve, on a terminé le jeu, personne n'est mort. Alors, juste par simple logique et déduction, c'était des trucs qui étaient, voilà, avec un peu de réflexion, qui étaient, entre guillemets, préchottables, et donc, personne n'est mort. ZQuery, le problème, c'est qu'on a perdu deux personnages, et pour le coup, autant le premier, bon, vous allez me dire, oui, il avait de la force au début, mais on ne savait pas, en vrai. Et puis, si je le tuais à ce moment-là, ça veut dire que j'aurais quand même tué un de mes personnages, puisque, une fois la plaine d'une terminée, il redevient humain. Donc, j'aurais quand même tué un humain, vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qui m'a vraiment gêné, autant la deuxième fois, c'était, ben, les gars, à moins travailler dans l'électricité, hein, ou dans le PTP, et de savoir que le compteur GGR du deuxième étage désactivait même le sous-sol d'un manoir, bon, c'est quand même un peu compliqué, et ça m'a irrité. Voilà, je vous le dis, on perd deux minutes sur ça, mais ça m'a un petit peu foutu les boules, parce que je suis en mode, je suis désolé, les devs, mais pour le coup, on ne peut pas prédire l'avenir, à moins de faire déjà le jeu une fois. Et je pense qu'en fait, ils ont fait ça, donc, ils tuent nos personnages, t'as beau avoir la meilleure logique du monde, le meilleur instinct du monde, ben, en fait, ils vont quand même les tuer, pour te forcer à retourner dans le jeu, et le refaire, cette fois-ci, en prenant des passerelles totalement différentes. Donc, on a perdu un personnage lors de l'épisode précédent, je l'ai un peu en travers de la gorge, parce qu'en plus, c'est... Enfin, ça se passe trois scènes après, c'est impossible à deviner, enfin, c'est un petit peu bidonné, et c'est très frustrant, mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça, et nous, on va jouer le jeu, et on va voir combien on va en perdre d'autres, comme ça, mais il n'y a plus de logique, il n'y a plus de logique dans The Query, et ça, c'est bien dommage, là où Until Dawn avait une logique quasi implacable, mais bon, allez, on est parti, on se retrouve directement là où on en était. Et c'est parti, Sous-titrage ST' 501 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 Allez donne-lui ce pouvoir, donne-lui ce pouvoir Sous-titrage ST' 501 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 Effectivement, il y avait la vieille dame, un peu la folle de Hackett Squarry. Et ça, c'était assez terrible. Et je vous avoue ne pas l'avoir vu du tout sur le coup et sur le moment. Alors, évidemment, les gens qui disent on ne voit que ça, vous êtes des menteurs, ce n'est pas bien. Je rappelle que quand on joue un jeu vidéo et vous, vous êtes spectateur, on a ce qu'on appelle une vision tunnel. Et donc, le joueur est toujours concentré sur le centre de l'écran. C'est de la pure logique, évidemment. Là où vous, en tant que spectateur, vous n'avez pas la manette en main, donc vous êtes concentré sur l'intégralité d'écran. Alors, note de la casse. Cette demande griffonnée de tenir une entrée hors des registres est pour le moins suspecte. Il doit y avoir quelque chose là-bas qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. T'es qui ? On dirait bien qu'ils trafiquaient un peu les registres. Ça pue. Tu l'as dit. Bon, vu la magouille de la famille, j'en ai plus rien à foutre. Si je dois tuer Chris ou autre, nique. Là, c'est la colo d'abord. Ces gros fils de pute avaient tout prévu. Là, il y a le proie ici, mais il y a aussi la proie ici. Ah, on peut le prendre des deux angles possibles ? Bienvenue en enfer. On va finir dans un documentaire. Par rapport à ce que je vous ai dit en intro de vidéo, je sais aussi pourquoi ils ont opté non pas sur le gameplay, mais tout simplement sur l'histoire. Bon, mais ça, on en parlera tout à la fin, évidemment, dans le générique, quand on donnera non pas une note au jeu, mais vous avez compris. Notre avis global, évidemment. Là, il y a encore quelque chose. On va faire tout le tour au calme. On va faire tout le tour au calme. Ok, tout ce qui est en train de se passer là est très embêtant. Ou enfin, on regarde sans même fouiller, quoi, on est un petit peu en battage de couillasses. Ah ouais, mais alors, attendez. Oh la la. C'est quoi ce merdier ? C'est grand. J'ai décidé de passer par un fucking tunnel au début. Bon, on va aller direct à droite, alors. On va aller direct à Chica à droite, parce que j'ai pas compris la casse et le chemin, il n'y a pas de plan. Parce que ça me préchit qu'on loupe quelque chose. On va passer là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là ? Normalement, pas grand-chose. C'est pas censé être la fin. Ok. Tu crois que Ryan va bien ? Il sait ce qu'il fait. Il est plus en sécurité que nous. Viens. Bah, je m'abuse maintenant à essayer de voir si on voit la vieille personne. Je suis sûr, il y a d'autres plans, caméras, où on la voit. Et même vous, vous ne l'avez pas cramé, c'est sûr et certain. Attends. Ah ah. Ok. On va repasser par là. Et on va aller tout droit, parce que je veux vraiment voir où ça menait tout ce merdier. Ok. J'ai pas compris le double chemin, là, en fait. Ça a mené juste à cette petite scène. Il y a un autre chemin ici, du bon coup. Là, on fait directement à gauche. Oh, ça, c'est incroyable. Tous les chemins mènent ici. Plutôt cocasse. On va prendre le bus. Bon, on va aller à l'étage de ce bordel, là-haut, là, de la crue, là-haut, je ne sais pas ce que c'est. Et on verra. Alors. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous ? Comment allons-nous ? Ido, attendez, 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 attendez. Attendez, parce que je pense sincèrement qu'il y a une carte en plein milieu du chemin. Parce que souvenez-vous au commissariat. Souvenez-vous où était la carte. Ah non, mais elle n'est pas... Wow ! Pardon, c'était flippant. Bah, ça casse les couilles. On est traqués par des monstres tueurs et c'est ça qui t'emmerde. L'un n'empêche pas l'autre. Bah lui, finalement, je l'aime bien. Je commence à bien l'aimer. Ok. D'accord, et là, ça mène encore à un truc en hauteur. Bon ! C'est un merdier pas possible. Et là, on a le bus. Donc, on va prendre le bus, ça mène au même truc en hauteur. Ok. Il n'y a pas un jour où j'aurai allumé toutes les lumières de la casse ? Ça pourrait être très drôle. Oh putain, ok. On refait un tour. Oh là là, c'est l'enfer. On va prendre cet escalier qui est relié, finalement, celui direct de droite. Et il y a un autre escalier à prendre, souvenez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir ? Qu'est-ce qu'on peut avoir là-haut ? J'entends des corbeaux. Rarement bon signe. En fait, l'avantage, c'est que si ça s'allume un moment, on sait c'est quoi. Là, on peut monter tout là-haut. Là, il y a... Ah ! Le jugement. Très bien, ça. Juger comme juge Dredd. Ok ! Et je suppose que la suite est la fin, c'est donc directement là-haut. Très bien. On a finalement trouvé une carte très contente. Par contre, grande casse. Honnêtement, grande casse pour finalement pas grand-chose. En termes de... D'ajout scénaristique et tout, à part la petite scène des ampoules. Là. Alors, t'as déjà conduit une grue, toi ? En fait, j'étais... J'étais plutôt très doué au jeu des pinces de la salle d'arcade du coin. Les autres m'avaient surnommé la pince. Non, non, c'est non. Oh, je viens de comprendre. Tiens, et si t'allais voir si tu peux la descendre qu'on jette un oeil sous le capot ? Il faut que ce soit elle qui garde l'arme, c'est elle qui vise le mieux. Mais bon, tu me protèges, hein ? Ouais. Bah, en vrai, t'es plus en sécurité dans une grue. Je vois pas pourquoi y'aura un loup-garou dans la grue que en bas. Donc en vrai, vas-y, serein, frère. Ok, d'accord. On dirait que quelqu'un a obligé d'écouter sa mère quand elle lui disait de ranger sa chambre. Ok, voyons voir comment ça marche. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Oui, de quoi ? C'est le tenueur de la pince. Mais qu'est-ce qui se passe ? Désolé. Oh, merde. Ok. Allez. On va tenter. On va pas écraser la bichette, on va. T'as réussi ! Un émo aussi puissant, ça prépare de tirer ses boules d'oreilles et larmes ? Ouais, euh, j'ai trouvé ma vocation. Simple question. Bon, c'est cool. Oh, c'est cool. Oh. Non. Ok. C'est ce à quoi je pensais. Voilà. C'est bien ce à quoi je pensais. Par contre, elle peut pas me courir. Dylan ! Dylan, je suis dans la voiture ! Ah ! Ah ! Dylan, bouge ! Je peux tard de l'eau, garrou ! Je peux tard faire ! Oh, ça, ça sent la mort d'un perso, je me dis. Ça va, ça va, ça va. Ça va pas, ça va pas. Dylan, aide-moi ! Dylan, aide-moi ! Dylan, allez ! Aide-moi ! Dylan ! Ok. Si là, ça la tue, par contre, je pète un crâne. C'est facile ! Alors, par contre, qui en a tué, finalement ? Dylan, merci, tu m'as sauvé la vie. Vraiment. Oh, tu sais, c'est rien. Mais j'ai hâte de savoir qui y choisiront. Quoi ? Pour jouer mon rôle. Dans le film, sur mon courage héroïque. On se calme. Ok. Bon. Notre plan de fuite... est à la poubelle. Allez, on fait demi-tour. T'es dingue ! Toujours mieux que de rester ici. Allez. Dire que j'avais prévu de passer ma première nuit après la colo dans un spa de luxe... Euh... Attendez, attendez, c'est quel moment, ça ? Hein ? Bah, c'est quoi ? Attendez, c'est quel moment, ça ? Quelqu'un a voulu dissimuler ce qui s'est passé. Ok, on est de retour dans le passé, c'est bien ça ? Bon, y'a rien qui pourrait passer par ces portes, alors. Pourquoi est-ce que j'ai peur ? Très bizarre, le pape ! Très bien. Très, très bien. On est de retour en bas, je sais pas pourquoi on a pu... Pourquoi on a pu les... Les veines... Les veines noires, je comprends pas. Et puis c'est pas cette tenue que j'avais. Vous avez vu ça ? Il manque un des fusibles. Oh ! C'est quoi, ça ? Cartouche. C'est des balles d'argent. Bon. Et bah, voilà qui élucide le mystère du fusible manquant. Ces salauds de chasseurs sont partout. Ah mais non, je suis bête ! Ah, c'est Emma, je confonds avec l'autre bibiche ! Terrible. Elle est au courant de quasi rien en plus, hein. Bon, y'a des balles d'argent ici. Un fusible manquant. On va retourner au fusible, vous inquiétez pas. On va voir ce qu'il peut bien se passer. Et je l'avais totalement oublié ! Incroyable. On va sûrement mourir dans de l'atroce souffrance. Vu comment le jeu est fait. Je pense qu'on aura que très 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 peu de chance. Ah ! Ok, là j'ai entendu un truc. On va re-regarder le compteur, ça sera peut-être utile dans trois épisodes ! Mais non, mais c'est flou les gars, vous faites exprès. 30, 30... Un, 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 un... Ok, c'est flou, c'est flou, c'est flou, ça sert à rien. Euh... Elle a dit, je t'attendrai. Eh, coucou petite trappe ! Où est-ce que tu mènes ? Ah, mais dans le bureau ! En tout cas, ils aiment un peu trop les trappes par ici. Ok... Ah ! Mary ! Et on va s'arrêter là, dans le manoir de la famille, à quête ! N'oubliez pas le j'aime et le commentaire ! On se retrouve très bientôt ! Pour la suite de notre aventure ! Portez-vous bien ! Bisous tout le monde ! Bye bye ! Et on retrouvera Laura, évidemment !